Ce matin, on rencontre les fondateurs d'une nouvelle entreprise qui a vu jour ici à l'Abbé. Il s'agit de DestinAction. Alors, on va vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Alors, bienvenue Yannick, bienvenue Hugues à l'émission. Merci François. Vous êtes les deux fondateurs de DestinAction, mais d'abord, c'est quoi exactement cette entreprise? DestinAction, c'est une entreprise de services en éducation, services conseils, formations, interventions. On intervient dans les écoles et également auprès des jeunes et des parents. Donc, on a deux volets. Donc, les services qui s'offrent dans les écoles au niveau, pour les gestionnaires, les enseignants, les intervenants. On peut travailler sur le projet éducatif, travailler la concertation, l'harmonisation et la cohérence dans les milieux scolaires. Là, actuellement, on a une école à Alma. On travaille la culture éthique et responsable pour travailler avec les intervenants, mais aussi avec les jeunes, pour travailler toute la conscience réflexive, savoir être plus, être dans l'action plutôt d'être dans la réaction, réfléchir, travailler par des valeurs. Donc, c'est fort intéressant. Puis, c'est une démarche qui a été éprouvée par la recherche et puis qui démontre encore plus dans plusieurs champs actuellement. OK. C'est vraiment… Puis, on parle des parents aussi au travers de ça. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment mettre en lien tous les acteurs autour de l'éducation des jeunes. C'est ça, exactement. C'est une approche qui est systémique parce qu'on fait équipe pour élever le jeune, finalement. Oui, oui. Puis, les services qui sont aussi aux jeunes, aux familles. Alors là, j'ai une équipe qui travaille avec nous, des jeunes enseignants passionnés qui vont accompagner les jeunes. Là, encore là, il y a deux volets. Il y a un volet qui s'adresse directement aux familles. Les familles se rendent à… où on se rend aux familles pour travailler avec les jeunes en individuel. Mais on va offrir, après les fêtes également, toute une panoplie de services parascolaires. Donc, il va y avoir des ateliers pour développer la confiance, l'estime de soi, des ateliers pour la méthode de travail, la motivation. Puis, on va offrir, avec la même façon de penser, de toujours faire émerger le meilleur du jeune. Plutôt de travailler juste les défis puis les faiblesses, on va travailler avec le meilleur du jeune. On va le mettre en valeur. Puis, c'est comme ça qu'on va travailler. On acte sur le positif. Sur le positif. Pour donner un élan puis dire, bon, bien, puis quand on a confiance en nous, là, nos défis, on les relève beaucoup plus facilement. Alors que si on est focussé sur ce qu'il y a de négatif, bien là, on devient crispé. Puis, toutes les études sur le cerveau démontrent à quel point ça peut être néfaste de travailler seulement sur le négatif. Ça fait qu'on est vraiment dans le concept d'encourager la réussite scolaire et non de dénoncer le décrochage où on pense le négatif, on se concentre sur le positif. Tout à fait. Puis, la mission de Destin'Action, c'est vraiment de contribuer à augmenter le bonheur, tant dans les écoles, dans les familles que chez les jeunes. Parce qu'en fait, si on met en lumière ce que tout le monde a de meilleur, bien, on contribue également à une meilleure société dans l'avenir. Oui, absolument. Et j'y crois profondément. Ces jeunes-là, d'aujourd'hui, vont être les parents de demain qui vont retransmettre à leur tour ces valeurs-là, etc., jusqu'au jour où on va atteindre le summum de la société. Oui. Bien, il faut y croire. Gandhi, elle dit, « Sois le changement que tu veux voir en ce monde. » Puis, moi, pour Destin'Action, ce qu'on a décidé, c'est pour savoir être le changement que nous voulons voir en ce monde. Alors, c'est ce qu'on veut porter, savoir être heureux. Oui, à l'école. Puis, parce qu'on a encore 30 % d'écrochage au Québec. Donc, on a 30 % de nos jeunes de 20 ans qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, c'est certain. Puis, il y a tellement d'argent investi. Ça fait que là, nous autres, on s'est donné comme mission de fonder Destin'Action. De venir… Puis, justement, c'est de votre initiative, Destin'Action. Tout à fait. Donc, puis, l'idée vient justement de venir soutenir. Mais vous avez quand même un parcours dans le milieu scolaire intéressant. Oui. C'est pas… Vous n'êtes pas débarqué comme ça dans l'éducation. Non, non, non. Bien, d'ailleurs, peux-tu nous parler de ton parcours? En fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Depuis que je suis adolescente, j'ai toujours travaillé avec des jeunes. J'enseignais le patinage artistique. Puis, bon, je me suis toujours intéressée à la psychologie. J'ai étudié en psychologie, en éducation préscolaire primaire. Je suis allée plus loin dans le développement de la conscience chez les jeunes avec une recherche de maîtrise. Puis, j'ai étudié en gestion aussi d'établissement scolaire. Donc, ce parcours-là m'a amenée à voir que quand les jeunes ont confiance, quand on les incite à la vérité, la société de nos jeunes est très, très, très belle. Les jeunes sont beaux, sont riches, puis sont dans la vérité quand on les amène là. Oui. Puis, Hugues, bien, on s'est joint pour fonder Destination parce que lui aussi a un parcours intéressant, mais dans un milieu qui est connexe. On faisait, on avait la même vision, puis on a décidé d'être partenaire pour aller encore plus loin. Tu peux parler de… Oui, justement. Tu es issu de quel milieu? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Destination? Moi, je suis premièrement consultant. Je travaille dans différents types d'organisations pour travailler sur le leadership, la responsabilisation. Mon constat, c'est que souvent, on embauche du monde sur des compétences, du savoir, du savoir-faire. Nos problèmes dans les organisations, c'est le savoir-être. Donc, à force de travailler avec les adultes, je me suis dit, tabarouette, je ne pourrais pas aller un peu plus en prévention. Avant de m'amener là, j'ai fait un peu d'aide humanitaire pour essayer de faire des choses. Puis, mon constat, c'est pourquoi je ne fais pas des trucs au Québec. Ce que j'ai appris dans les organisations, ce que je fais encore d'ailleurs, j'ai une double vie, Françoise, moi et moi, professionnelle. Une double vie de super-héros. Non, 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 mon Dieu, non. Un porteur d'harmonie. Ce que je tente de faire dans les organisations, au niveau de l'harmonisation dans les organisations, bien, pourquoi pas le faire au niveau de nos jeunes? C'est même ça qui nous a fait qu'on s'est rencontrés, nous, par rapport à ça. Et puis, bien, mon background, il est comme ça, puis il vient de là. J'ai beaucoup de plaisir et de motivation à faire cette transformation, à aider, semer une graine dans cette société-là. Tantôt, on écoutait Daniel, qui parlait de la conscience, dans sa façon, c'était super. Nous, on va le faire aussi d'une autre façon que les jeunes, principalement. Puis, c'est des projets, c'est des initiatives valorisantes, puis enrichissantes aussi, autant pour les adultes que pour les jeunes, que pour vous aussi, j'imagine, que ça vous apporte... Énormément, parce que moi, j'ai pris l'année 2012, j'étais directrice d'école, j'ai pris 2012 pour réfléchir à comment je voulais orienter ma mission de vie, finalement. Et puis, j'ai fait le grand saut. Je me suis dit, je m'en vais à mon compte, puis c'est ça que j'ai à faire dans ma vie. Je n'aimais plus gérer du personnel, donc, mais j'adore être avec les jeunes, puis conseiller, puis aider des adultes. Alors, c'est comme ça qu'on a fondé Destin'Action. Et là, Destin'Action, c'est déjà lancé, ça a commencé il y a quelques temps. Est-ce qu'il y a des partenaires qui vous soutiennent là-dedans, qui vous encadrent? Au niveau financier, on a un partenariat avec le CLD qui travaille avec Emploi Québec. Ça s'appelle le Soutien aux travailleurs autonomes, qui permet de travailler à temps plein sur le développement du projet, de développer une visibilité. Ce n'est pas très gros, mais c'est quand même bien pour pouvoir se partir. Ça, c'est le partenaire financier. Ensuite, on a… là, je suis en train de former une équipe de jeunes enseignants que je vais former à la philosophie Destin'Action, de mettre en lumière le meilleur pour qu'émerge le meilleur, finalement, et le mettre à profit des défis pour que les jeunes se dépassent, puis croient en eux, finalement. Ensuite, les jeunes enseignants, j'ai aussi des intervenants spécialistes, un psychoéducateur, un psychologue, deux psychologues, un neuropsychologue, travailleuse sociale. Et puis là, ce que j'aimerais avoir, c'est… dans l'équipe, c'est un orthophoniste. Il y en a une en formation avec qui je suis en contact parce que, bon, ça, c'est très rare. Les orthophonistes, c'est beaucoup en demande. Alors, on va avoir une équipe multidisciplinaire. Puis on veut aussi, dans notre réseau, puis il va y avoir une hypnothérapeute qui va se joindre à nous prochainement aussi. Et puis ce qu'on veut faire, c'est créer un réseau de co-développement aussi. C'est qu'on construise, puis on développe nos connaissances sur les dernières recherches au niveau du cerveau, au niveau de l'apprentissage, au niveau… Il y a des choses tellement intéressantes que le monde d'éducation n'a pas accès. Nous, on veut le faire, le faire valoir. Donc, avec une équipe variée, rester, c'est ça, toujours… Passionnée, là. … suivre notre ère, suivre le temps, puis les nouvelles avancées. Parfait. Travailler avec les jeunes. C'est vraiment un projet très intéressant, très concret. Puis comment on le voit s'appliquer dans les écoles ou avec les jeunes? Bien là, ça, c'est le défi, parce que les écoles, bon, bien, on est une entreprise privée. On va offrir nos services au public, mais ce qu'on veut, c'est vraiment soutenir, accompagner, puis travailler en parallèle avec eux. Parce que je sais, pour avoir été directrice d'école, que les directeurs d'école sont débordés. Ils ont beaucoup de travail, il y a beaucoup de coupures dans les commissions scolaires, gouvernement. Sauf que nous, on arrive pour soutenir les écoles, puis on répond aux coupures, parce que dans le fond, on n'est pas des personnes à soutenir financièrement toute l'année. On répond à des besoins ponctuels. Donc, on répond… Puis si, mettons, même si la commission scolaire avait du personnel pour combler ces postes-là, probablement que… parce que je travaille aussi avec… il y a Hugues avec moi, puis il y a M. Gérard Raymond, qui est un collaborateur principal, qui est issu du monde de l'éducation et qui a une expertise extraordinaire. Il ne veut pas dire que… il ne veut pas que je dise qu'il est expert, mais moi, je peux le dire. Il ne voulait pas que je l'écrive, mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et donc, on est des personnes qui avons beaucoup d'expertise à faire profiter le milieu. Et est-ce qu'à long terme, c'est le genre de projet que vous voudriez qui devienne… qui fasse partie des commissions scolaires, qui fasse partie de l'enseignement au Québec? Oui, bien en fait… À grande échelle, là, partout. On s'en va d'ailleurs en Afrique au mois de décembre. On travaille avec une commission scolaire de Montréal. On s'en va travailler avec une directrice qui est le féminin de Mandala en Afrique. C'est Mme Moulaki Adeljman, qui, elle, a fondé une école au Bénin, une école de 2000 élèves. Et puis, on va l'aider au mois de décembre, puis possiblement en mai-juin. Donc, oui, on a vraiment le goût que ça fasse des petits. Ce qu'on veut, c'est instaurer un monde éthique, une culture éthique et responsable dans les écoles. Travailler sur le cercle d'influence. Le nombre d'élèves par classe ne diminuera pas. Les budgets n'augmenteront pas. Il va toujours avoir des préoccupations, mais on va travailler à focusser sur notre cercle d'influence, là où on a du pouvoir avec les jeunes. C'est ça qu'on veut amener, parce que les enseignants travaillent fort, sont dévoués, puis c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile. C'est un milieu important, mais difficile aussi. Et tellement, tellement, oui. Mais si on parle de l'éducation, c'est la société de demain. Oui, oui, c'est un milieu qui est exigeant. Il y a plein de beaux mondes dans l'éducation. C'est un milieu aussi qui est beaucoup pointé du doigt par les gens, souvent… Oui, oui. Pour une minorité, comme dans n'importe quelle profession, de gens qui ne sont pas bien à leur place, mais que le système a de difficultés à les réorienter. Ça va venir en aide à tout, aux jeunes et aux acteurs autour des jeunes. Oui, tout à fait. C'est vraiment un très beau projet. Malheureusement, on est limité dans le temps. Oui. Je pourrais poser encore des tas de questions toute la vente. Mais je reviendrai. Oui, ça va me faire plaisir. Mais pour terminer, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, peut-être même s'impliquer avec vous. Oui, parce qu'on fait les sacs de la réussite en ce moment. J'ai besoin de bénévoles pour découper du tissu, coller des tissus, écrire des pensées. Parce qu'on ne veut pas servir seulement les familles qui ont le moyen de se payer des services. C'est sûr, il faut vivre. C'est des services payants. Mais on veut aussi desservir les familles défavorisées. Donc, on va créer un fonds pour offrir des services de grande qualité aussi aux familles défavorisées. Donc, un volet, justement. Oui, mais les mêmes services. On va vendre nos sacs de la réussite. Puis avec les sous, on va offrir des services. Bon, génial. Donc, pour ceux, c'est ça, qui veulent avoir plus d'informations sur ces détails-là, ou qui voudraient s'impliquer, ou qui veulent juste en savoir plus sur Destinaction, vous avez un site Internet auquel on peut visiter facilement, Destinaction.com? Oui, Destinaction.com. Et on a une page Facebook aussi. Une page Facebook. On invite les gens à rejoindre la page Facebook. Vous laissez ton nouveau téléphone. Il est sur le site Internet et sur la page Facebook. Génial. Donc, merci beaucoup d'avoir vu nous présenter l'entreprise. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau succès, puis à la prochaine. Oui, mais oui, merci. Merci.